Bonjour, je vais vous présenter « Les Nuits d'amour sont transparentes », ce livre qui paraît donc dans la librairie, la collection de Maurice Hollander, la librairie du 21e siècle, au Seuil. Ce livre est né d'une conversation avec Maurice en marge d'une lecture qui se passait au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Maurice m'a proposé de publier un livre dans sa collection. L'approposition m'a fait beaucoup d'honneur et m'a stimulé. Je venais de terminer, quelques temps auparavant, l'album Pléiades Shakespeare que m'avait commandé Hugues Pradié. Donc j'étais dans Shakespeare jusqu'au cou, j'avais énormément travaillé, parfois avec peine, et j'étais à quelques mois de commencer les répétitions de « La nuit des rois » de Shakespeare, que devait mettre en scène Thomas Ostermeyer. Spectacle que j'attendais, dont je rêvais, « La nuit des rois » étant une de mes pièces préférées. J'admirais, j'admire toujours profondément Thomas Ostermeyer et je rêvais en même temps que de répéter, d'écrire, de prendre en note la façon dont une pièce se révèle parmi un groupe d'acteurs sous la direction d'un grand maître. Je rêvais d'en consigner les moments, parce que c'est toujours mystérieux, comment un spectacle se répète, à quel moment quelque chose apparaît, comment ça se dessine, bref. Et Maurice m'a dit, voilà, un sujet magnifique pour un livre, et m'a donné le conseil suivant, « Ne préjuge surtout pas de la forme à venir. » Donc ça a commencé comme un journal de répétition. C'était même des notes vraiment très informelles, toujours interrompues par le travail lui-même, l'apostrophe d'un camarade. Ça entrait parfois dans ces notes même, donc un reportage. Puis très vite, j'ai abandonné la datation, le jour à jour. Je n'écrivais pas tous les jours. Et puis tout ça, ensuite, il y a une interruption dans la répétition qui était le mois d'août 2018. Et donc ça change aussi la nature de l'écriture. Et puis ça a donné lieu à toute une série de textes. J'ai envoyé une première version à Maurice qui a tout simplement un peu attiré mon attention vers les endroits qui semblent être de vrais gisements. Et à partir de là, j'ai tout repris. Les textes se sont fragmentés, autonomisés, ont pris des titres, sont allés parfois vers la nouvelle, selon le sujet ou l'objet. J'essayais simplement de, parmi les textes que j'avais, de saisir ceux qui me suscitaient l'envie d'écrire et l'envie d'aller toujours plus loin. Et c'est comme ça que le livre s'est écrit. Le titre est venu finalement assez rapidement, toujours dans ces conversations avec Maurice. J'aimais beaucoup cette phrase, les nuits d'amour sont transparentes. J'aimais beaucoup la traduction d'Olivier Cadiot qui traduit Love night is noon. C'est une formule de la princesse, de la comtesse Olivia qui dit simplement les nuits d'amour sont un plein jour. C'est-à-dire même que l'amour, quand on le cache, quand on essaie de l'oublier ou quand on le maquille, eh bien il apparaît comme le nez au milieu de la figure. C'est un plein jour. C'est une phrase en anglais très lapidaire. Love night is noon. Pas toujours facile à traduire et je trouve que la phrase des nuits d'amour sont transparentes. C'était dit aussi par Adeline Dermy qui est magnifique dans le rôle. C'est devenu assez rapidement le titre parce que je voulais en fait que ce livre embrasse à la fois la question de l'amour dans la pièce de Shakespeare. C'est une pièce sur l'amour, sur toutes les formes du désir et sur toutes les formes hétérosexuelles et homosexuelles que peut prendre le désir. C'est Thomas Sestermaier épouser au plus près la matière mouvante, ce en quoi la pièce se dérobe, échappe. En passant d'une scène absolument bouffonne et grotesque à une scène beaucoup plus tragique, mystérieuse. J'ai été témoin comme ça de moments de travail dans Shakespeare comme si nous étions nous-mêmes sur cette île d'Ilyrie. Parfois je restais en répétition alors que mon personnage n'était plus concerné mais pour voir comment Sestermaier se mettait à l'affût et comment il faisait, il aidait les actrices à faire se lever en elle le sentiment de la pièce. Je ne sais pas comment... Et donc j'ai moi-même assisté à ces moments-là aussi dans le but d'essayer de les consigner. C'était d'ailleurs très très difficile parce que comment un rôle apparaît, prend forme dans le corps, la voix d'un acteur, comment la pièce aussi prend soudain forme. Tout ça, ce sont des choses qui sont très surprenantes. Et j'essaie dans mes textes d'installer comme Thomas faisait des petits pièges pour attraper l'insaisissable de la pièce, l'insaisissable du sentiment pour capter des moments d'acteurs, des instants, l'atmosphère d'une répétition. C'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. La répétition est pour moi un moment essentiel de la vie en fait. Je me rends compte à quel point j'aime ça, être en répétition dans à la fois ce travail du temps et cet arrêt du temps. Ce qui fait que quand on revient après la première, on revient à la vie, on est souvent très troublé. Le temps a passé et pour nous il s'était arrêté. Voilà, c'est un peu la continuité aussi de livres que j'ai déjà fait. Depuis mon premier livre, scène de la vie d'acteur qui était déjà parue au Seuil en 2006. C'est-à-dire capter les instants particuliers de la vie d'acteur. Mais là, ramasser sur un spectacle entre le jour où j'ai auditionné pour Thomas Sostermeyer et le soir de la première où nous avons eu la sanction du public. C'est-à-dire capter les instants de la vie d'acteur. C'est-à-dire capter les instants de la vie d'acteur.